Docteur Daniel Guggenheim, bonjour Bokertov. Bonjour. Merci d'être avec nous et comme je le disais tout à l'heure, ce sera désormais une chronique hebdomadaire économique. Nous allons parler de l'économie israélienne et des problèmes collatéraux liés de près ou de loin à l'économie israélienne. Et avec vous ce matin, nous allons rapidement débattre de trois sujets qui peuvent intéresser nos auditeurs en particulier. Le premier concerne la banque d'Iskunt israélienne. La banque d'Iskunt qui a envoyé il y a quelques jours une lettre sommant, on va dire, ses clients de prouver que leur argent était cachère, on va dire que leur argent n'était pas le fruit d'un blanchiment d'argent. Et donc, ça a suscité, provoqué une certaine panique auprès des clients de la banque d'Iskunt. Alors, qu'en est-il ? Expliquez-nous de quoi il s'agit. En effet, la banque d'Iskunt a dû savoir que je faisais maintenant sur Qualita une chronique hebdomadaire économique et a voulu me donner un sujet brûlant. Il y a donc quelques jours de ça, à la fin de la semaine dernière, des milliers de clients de la banque d'Iskunt reçoivent un papier de la banque leur disant, si vous ne nous amenez pas de façon extrêmement urgente aujourd'hui, je crois même, des papiers prouvant que vous êtes en règle, que votre argent est cachère, point de vue du blanchinement d'argent, nous fermons votre compte. Bien sûr, vous pouvez... Alors, c'était adressé à tous les clients de la banque d'Iskunt ? Non, non. Ou, on va dire, au Lim Khadashim, en particulier ? Non, non, beaucoup de clients. Dans ce cas-là, la plupart étaient des Israéliens. Beaucoup, des milliers. Les succursales n'étaient pas non plus préparées à ce qu'ils recevraient des clients en panique, demandant qu'est-ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé ces derniers jours à la banque d'Iskunt. Pardon ? C'est ce qui s'est passé ces derniers jours à la banque d'Iskunt. Oui, il s'agit de mercredi-jeudi, ça a été publié dans les sites internet en Israël. Le fait maintenant qu'il y a l'internet fait que les banques peuvent faire un peu moins de problèmes qu'avant. Donc, il faut comprendre que dans cette population, il y a des gens qui peuvent être cardiaques, des gens qui peuvent être fatigués, et des gens... On voyait les photos, et il y a des gens qui ont eu à faire huit heures de queue. Il s'est avéré que c'était... D'abord, il n'y avait pas eu une lettre d'avertissement avant. Et deuxièmement, il s'est avéré sans doute que c'était un problème d'informatique. Beaucoup de clients ont reçu cette lettre, alors qu'ils ne devaient pas le recevoir. Alors donc, c'est pas... En tout cas, c'est quand même le reflet d'une forme de persécution de la part de certaines banques israéliennes. On l'a remarqué encore en particulier ces dernières années, lorsqu'il s'agit d'Olim Khadashim ou même d'Olim plus anciens. Il faut à chaque fois prouver que l'argent est, on va dire, cachère, que l'argent n'est pas issu dont il dispose, n'est pas issu de blanchiment d'argent. C'est-à-dire, il y a quelque chose chez les banques qui inquiète aujourd'hui ? C'est automatique d'abord de l'attitude des banques, c'est une attitude autoritaire. Les clients se semblent piégés, se semblent captifs et donc n'ont pas le courage de dire non. Ils ont peur d'abord que leur compte soit fermé. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, comme nous l'avons dit souvent, le problème d'Olim et surtout du francophone est spécialement embêtant à cause des problèmes qu'il y a eu dans le passé, l'affaire du CO2 ou l'affaire du sentier. La Banque d'Israël a demandé effectivement aux banques de faire attention aux francophones qui viennent, aux Olim qui viennent de la France. Mais ce n'est pas une raison pour être draconien et persécuté, c'est évident. Alors, très bien, c'est important de le souligner. Le deuxième sujet dont... Avant ça, je voudrais juste dire encore une chose, que c'est quelque chose de vivant. J'ai eu à m'occuper la semaine dernière dans une autre banque, dans la Banque à Poalim. Comme vous l'avez souligné maintenant, d'une Ola Khadasha qui avait plusieurs années mis son argent à la banque. Et lorsqu'elle a voulu le placer, sous mes conseils, dans un endroit du ministère des Finances, ce qu'on appelle polisotrisachon, ce sont des sortes de polices d'assurance, mais qui sont en vérité des caisses de retaires, des caisses d'investissement. La banque a refusé et a dit, je veux d'abord que tu me prouves que tout l'argent que tu as mis ici est cachère. Et c'est insupportable. Elle n'a rien dit au moment où c'est arrivé. C'est une des façons pour les banques aussi d'empêcher les... De dissuader, on va dire. De dissuader les gens d'enlever leur banque d'investissement. D'ailleurs, le ministère des Finances, par l'intermédiaire, a envoyé une lettre en disant que c'était quelque chose de très grave que cette banque avait fait. Alors, la deuxième constatation que vous voulez faire ce matin, c'était... Elle concernait l'immobilier israélien. On a beaucoup parlé depuis, on va dire maintenant 2-3 ans, depuis l'arrivée de Mohamed Meché-Karlon au poste de ministre des Finances, de la baisse du prix des appartements. C'était l'un de ses grands projets. On a le sentiment d'abord qu'il y a eu effectivement apparemment des baisses, mais ces baisses sont stabilisées. Et on est peut-être dans une période où on va assister à un retour d'une augmentation du prix des appartements. Est-ce que le projet de Karlon bat l'aile ? En effet, comme vous dites, c'était le projet drapeau de Karlon, faire baisser, ou en tout cas limiter, l'augmentation du prix immobilier. Cependant, d'après la presse financière, lorsque le ministre a pris ses différents projets, il l'a fait sans consulter et contre l'avis des professionnels. Son grand projet, ce qu'on appelle en Israël Meché-la-Mishtaken, où il l'a fait surtout pour des jeunes défavorisés, sur lequel le ministère des Finances disait, je ne veux plus qu'il y ait de spéculation sur le prix du terrain, a fait, et en donnant aux promoteurs une partie de ce projet avec des bénéfices, ont fait que, et l'alourdissement également de la fiscalité sur l'immobilier, ont fait que les investisseurs, ceux qui investissaient pour pouvoir, même à leur retraite, avoir un peu de location, ont pratiquement disparu du marché. Les promoteurs, eux, voient que leurs bénéfices ne sont plus assurés, et il y a eu deux phénomènes cette semaine qui se sont passés, deux informations importantes à ce sujet. Premièrement, en Israël, l'Office des statistiques a publié qu'il y a eu, au premier trimestre, une bresse très importante des débuts de construction, c'est-à-dire que les promoteurs ne construisent plus. Et donc, à terme, ça veut dire qu'on risque du prix. Une deuxième chose, qui est, la Banque d'Israël elle-même, il y a sept semaines, il y a un ou deux jours, a publié une étude sur 30 sociétés immobilières qui sont à la bourse, publiques, pour savoir, d'après les derniers développements, quelle c'est leur solution financière. Et la conclusion de son étude est que, si ça continue comme ça, beaucoup de ces sociétés risquent d'être en cessation de paiement, parce qu'il y a arrêté de la croissance dans les ventes des promoteurs. Ce que je veux dire, c'est que dans les spécialistes financiers même, il y a à peu près 100 sociétés qui ont des actions à la bourse dans l'immobilier, plus du tiers, et surtout ceux qui viennent d'Amérique, sont extrêmement dangereuses. Et on risque, malheureusement, comme dans les années précédentes, que ceux qui ont investi, surtout dans les obligations, risquent de se retrouver sans pouvoir récupérer leur argent. – Alors, dernier point que vous vouliez mentionner, vous allez m'expliquer de quoi il s'agit. Vous parliez d'une escroquerie chez certains intermédiaires financiers. De quoi s'agit-il rapidement ? Comme nous avions parlé dans la dernière chronique, il y a maintenant, il y a deux jours, sur ces écroqueries, la Knesset a fait un débat des gens qui sont venus se plaindre. Il s'agit des chiffres très importants, 540 familles qui ont été complètement ruinées, 140 millions de shékels qu'ils ne récupéreront jamais, par des sociétés en courtage financier, qui n'étaient pas effectivement sous le contrôle de l'AMF, ce qui n'est pas une preuve, il y a aussi des sociétés qui sont sous l'agence. Et ce qui est très important, on leur a fait des miracles avec l'argent qu'ils donnent, ils auront des rentabilités extraordinaires, ce qui n'existe plus, il faut savoir maintenant. Et donc les gens se sont laissés à pâter, ils ont eu des cours d'ailleurs gratuits plus ou moins là-dessus, et on les a engagés sur cette chose-là. Il est très important deux choses. D'abord, de vérifier que l'argent est bien à la banque, pas par eux-mêmes, par la banque. Vérifier toujours quand vous avez des investissements que votre argent, s'il doit être un numéro dans la banque, que vous avez une preuve officielle, que cet argent est bien dans le compte que vous avez mis, et pas que la société financière qui vous a fait, vous l'a emmené, comme ça s'est passé là, à l'étranger. C'est la première chose. Et deuxièmement, vérifier aussi, je vous demande, presque quotidiennement, ce qui se passe dans votre compte bancaire, parce que même les banques elles-mêmes font ou des erreurs, ou bien des fois prennent des obligations, des achats qui ne doivent pas être pris. Vérifier aussi vos cadres de crédit. Et on évitera des problèmes à l'avenir. Merci, merci beaucoup Daniel Guggenheim de nous avoir éclairé sur ces sujets. C'était la page économique de Studio Qualita. Désormais donc chaque mercredi matin en votre compagnie. Merci d'être venu dans notre studio. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante des développements importants, des sujets d'alias et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita.